Sanseya est un jeu de deck building basé sur l'animé du même nom. Poseidon en est la seconde extension. Elle ajoute de nouvelles cartes et de nouveaux modules, mais surtout un mode coopératif ! Poseidon poursuit l'aventure de Sanseya et nous entraîne cette fois sous l'océan. A nous de protéger la déesse Athéna en détruisant les 7 piliers gardés par les 7 généraux Marina. Chaque pilier possède 10 points de force. Détruire un pilier rapporte des points de victoire en fin de partie selon certaines conditions. Lorsqu'un joueur recrute un général Marina, le pilier qu'il garde est révélé. Tous les joueurs peuvent alors tenter de le détruire lors de leur tour. Recruter un général Marina permet aussi de bénéficier d'une arme de la balance. Chaque arme peut être défaussée pour diminuer la force d'un pilier de 4 points. Comme Asgard, l'extension ajoute aussi une trentaine de cartes à mélanger au jeu de base. Une nouvelle amélioration des héros est aussi disponible. Les mini-cartes épopées sont facultatives et modifient temporairement les règles. Elles peuvent avoir un effet en jeu ou en fin de partie et certaines ne sont disponibles que pour tel ou tel mode. Chaque épopée reste autant de temps que le chiffre inscrit à côté du sablier. Lorsqu'une flamme est retirée de l'horloge, un jeton sablier est ajouté à l'épopée en cours. Une fois terminée, elle est remplacée par une nouvelle épopée et ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Comme l'horloge n'est pas utilisée en mode solo, les jetons sont ajoutés au départ des guerriers divins. Grosse nouveauté de l'extension, un mode coopératif. Les joueurs peuvent enfin s'unir contre leurs ennemis ou du moins contre Poséidon. Le pilier central remplace les éléments du jeu de base. Les 7 piliers sont placés tout autour et un général Marina est posé dessus face cachée. Le paquet de cartes est mélangé et chaque pilier reçoit 11 cartes. Une partie en mode coopératif correspond à une alternance entre les actions des joueurs et celles de Poséidon. Lors de leur tour, les joueurs peuvent affronter la carte qui leur fait face, déplacer leur pion en défaussant des cartes et même donner des cartes à leurs alliés. La phase de Poséidon consiste à déplacer le pion submersion et ajouter des cartes au pilier central pour faire monter le niveau de l'eau. Si la carte est efface visible, certains de ses effets peuvent s'appliquer. Les joueurs gagnent s'ils arrivent à détruire tous les piliers et perdent si le niveau de l'eau devient trop important. Sous-titrage Société Radio-Canada